Des images vraiment saisissantes. Ça se passe en Islande. Une éruption volcanique s'est produite hier. Il a projeté de la lave et de la fumée à plus de 100 m d'altitude. Heureusement, jusqu'à maintenant, pas de blessés ni de perte de vie. Olivier Ferron-Boissé. Des images spectaculaires. La lave et la fumée jaillissent du sol à travers une faille de 4 km, parfois à des centaines de pieds en hauteur. Après des semaines de mouvements sismiques, un qui a provoqué l'éruption volcanique dans la nuit de lundi en Islande. Elle est survenue à environ 3 km de Grindavik, un village de 4000 personnes au sud-ouest de la capitale, Reykjavik. Une région frappée quatre fois par des éruptions volcaniques dans les deux dernières années. Mais celle-ci est plus importante et plus intense. Les habitants de Grindavik et des environs ont dû être évacués, les routes fermées et le gouvernement avait érigé un mur au lieu de en novembre pour protéger une centrale électrique névralgique. Pour les évacuer, l'espoir de passer le temps des fêtes à la maison vient de s'envoler. Mais pour certains touristes, cette éruption volcanique est un spectacle à ne pas manquer. En soirée, l'intensité de l'éruption commençait à diminuer, donnant l'espoir que Grindavik soit épargnée par la coulée de lave. Mais sur le radar des autorités, la fumée qui émane de la faille se dirige vers la capitale et qui pourrait représenter un risque pour la santé. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles. Sous-titrage ST' 501